... Bienvenue ce soir à la médiathèque. Je remercie la médiathèque de nous recevoir pour ce cycle de conférences de l'Ecospère d'Art des Rocailles. Je remercie aussi le sénateur-maire Didier Borotra de nous permettre de profiter de cet espace qui nous est fort utile pour présenter les sujets qui nous intéressent à travers ce cycle de conférences. Et ce soir, donc, Catherine David, qui va développer, on va dire, le contexte de l'art contemporain en relation avec les préoccupations qui seront ou sont déjà les vôtres. Et je vais laisser Vincent, Vincent Labeaume, approfondir et présenter directement Catherine David. Merci Olivier. Je ne sais pas si je vais approfondir. On est très très heureux de te recevoir, Catherine. Bienvenue à l'ESA des Rocailles, enfin à la médiathèque. Ce n'est pas commun de recevoir quelqu'un, j'allais dire, qui a tant fait pour l'art contemporain depuis 20 ans. Si je dis ça, tu ne te froisseras pas. Non, c'est mieux que gentil. C'est un peu plus, même, de toute façon. J'allais dire, nous recevons une contemporaine globalisée et considérable. Quelqu'un qui, par son travail de conservateur, qui a été conservateur d'abord au centre Georges Pompidou pendant une dizaine d'années, puis conservateur du musée du jeu de paume à Paris, puis organisatrice d'expositions dans des lieux divers, multiples et prestigieux, d'expositions qui ont marqué leur époque. Je pense à cette exposition qui était co-commissée, co-curatée, le problème du français, co-organisée, en tout cas. L'époque, la mode, la morale, la passion. En 86, si je ne m'abuse. 87, 10e anniversaire du sens fondu en 77. Voilà, 87. Passage de l'image, des ordres. Tant d'expositions qui ont marqué par une façon de repousser les marges de l'exposition de l'art, de ses conditions historiques de présentation, et en même temps, des expositions monographiques marquantes, qui ont présenté des artistes pour la première fois, notamment ici en France. Je pense à Rainer Moukha, Lothar Baumgarten, des gens qui, par leur travail, ont aussi contribué à redéfinir peut-être la compréhension de l'art contemporain. Et puis, évidemment, Catherine David est l'organisatrice de la Documenta 10 de 1997, une documenta qui a suscité beaucoup de discussions, parfois vives, et qui, je crois, est une des documenta les plus importantes de l'histoire de cette manifestation, je dirais, avec peut-être celle, tu me contrediras peut-être, d'Aral Zeman en 72, mais qui est très différente, évidemment, puisque le contexte était très différent. et qui travaille aujourd'hui toujours à repousser, en tout cas, les limites de la compréhension de ce que l'art peut, de ce que l'art... de l'existence de l'art face à une culture de plus en plus mondialisée qui en restreint, je dirais, la pertinence, souvent, et qui se retrange derrière une pratique un peu fétichisée de l'œuvre. Catherine David a toujours privilégié non seulement le travail du sens des œuvres, je dirais simplement à leur aspect esthétique, et il est évidemment important pour, je crois, pour notre école parce que nous avons beaucoup à apprendre de toi, que nous apprenons à reconnaître le moment dans lequel, finalement, nous évoluons. C'est toujours difficile, c'est toujours une espèce de nuée un peu brumeuse, cette contemporanéité, et tu as permis, par ton travail, j'allais dire ton œuvre d'organisatrice, d'exposition et de conservateurs, à en comprendre mieux, à nous offrir une clarté, en tout cas, sur ce que c'était que montrer l'art aujourd'hui. Donc, je te cède la parole. Merci encore. Un grand merci pour ta présentation, un grand merci pour l'invitation à l'école. Non pas que ce soit la première fois que je vienne dans une école d'art, ça m'arrive relativement fréquemment, mais pas toujours en France. Donc, j'ai essayé ce soir d'articuler un petit peu ma présentation à partir du contexte dans lequel nous sommes et dans ce qu'a décrit tout de suite Vincent, Vincent Labeaume. Je crois que, bon, il y avait déjà matière à plusieurs présentations. J'aurais pu décider de documenta en 97 et au-delà. Et d'abord, ça commence, ça m'ennuie parce que j'ai fait beaucoup de services après-vente. Deuxièmement, ça me, parfois, ça m'agace parce que j'ai beaucoup de mal à accepter cette espèce de situation dans laquelle en 97, c'était l'apocalypse, on avait fait n'importe quoi et maintenant, c'est la documentaire la plus importante avec celle d'Ari Zemann. Et je trouve que tout ça, ça dit beaucoup sur la superficialité, le manque de profondeur d'un certain nombre de personnes qui devraient être un petit peu plus responsables et travailler plus précisément. Donc ça, très particulièrement en France parce qu'en Allemagne, on a au moins ce luxe d'avoir des polémiques très violentes, d'avoir une presse tabloïde qui se mêle d'art, mais bon, à partir du moment où vous savez que c'est une presse tabloïde, c'est pas très grave, mais où le niveau de discussion est beaucoup plus large et où très vite les propos, le projet culturel de tel ou tel s'inscrit de manière relativement sensée. Alors après, on est d'accord, moins d'accord, mais enfin, on est dans un espace culturel, ce qui n'était pas toujours le cas dans certaines réceptions de la documenta. Donc c'est pas de ça dont j'ai envie de parler, même si évidemment, documenta, sinon ce serait grave, évidemment, affecter, j'espère pas infecter, mais affecter mes manières de réfléchir, de travailler. Je crois qu'après documenta, j'ai plus souhaité me lancer dans des projets méga, parce que je crois que j'avais mesuré ce que c'était au quotidien et que quand on veut vraiment travailler sérieusement, c'est un super service militaire et qu'on fait ça une fois dans sa vie, mais qu'on a peut-être autre chose à faire que d'être disponible sur le pied de guerre de 8h du matin à 2h. Un, deux, parce que je pense aussi et je crois que ça, très peu de personnes en sont vraiment conscientes, que dans le bazar des grandes manifestations contemporaines, documenta pour des raisons à la fois très complexes et des raisons très simples, reste un espace d'excellence, un d'excellence au sens où si vous vous en donnez les moyens, si vous gardez le manche, et parfois c'est un peu difficile parce que ça tangue, vous avez un réel espace de décision et d'autorité sur, pas d'autoritarisme, mais d'autorité, sur une manifestation qui peut rester une manifestation culturelle en dépit du forcing de la presse, en dépit des médias, en dépit du commerce. Et je crois que c'est malheureusement très rare dans d'autres plateformes culturelles, à commencer par les biennales qui ont en plus le problème d'être, c'est deux ans, le temps que tout le monde se mette d'accord, généralement vous n'avez même pas un an pour travailler. Donc documenta, c'est jamais les cinq ans qu'on nous dit parce que les cinq ans incluent le temps de décision, etc. Mais enfin, all in all, on arrive quand même toujours à gratter au moins deux ans, deux ans et demi de travail, de réflexion, d'articulation, ce qui est quand même plus propice à un travail un peu sensé et articulé. Donc après ce que vous avez dit, je ne vais pas remettre, réinsister, mais enfin comme vous l'aurez compris, j'ai un parcours somme toute extrêmement classique. J'ai été conservateur des musées de France, commissaire d'exposition, dans les musées du France et d'ailleurs, j'ai été directrice d'institution en Hollande. Donc ça veut dire que j'ai une pratique assez... Je ne suis pas toujours restée au même endroit et j'ai peut-être plus que d'autres commissaires de ma génération, non pas seulement un regard, mais une pratique du monde assez étendue et ça ne date pas de mes années musées puisque j'ai, je dirais même pas longtemps évité, mais enfin j'aurais pu être professeure de langue puisque j'ai préparé la grecque, l'espagnol, le portugais et j'ai étudié avec un certain nombre d'intellectuels de très haut vol, argentins, chiliens, brésiliens et je n'ai jamais pensé que la modernité était réservée à un petit ping-pong un peu égoïste et un peu autiste entre quelques grandes capitales européennes. J'ai eu très tôt dans ma vie l'occasion de constater combien une pensée moderne décentrée pouvait être pointue, complexe, paradoxale, intelligente et nous aider à voir un petit peu plus lucidement ce qui se passait devant notre porte. Donc, un certain nombre de choses que je pourrais être amenée à vous dire dans la fin de mon exposé ne sont pas des découvertes des fins de dernières années ou une manière de souscrire comme ça un peu béatement à la mode du globalisé parce que je crois que la question remonte beaucoup plus loin. Que dire pour que vous puissiez cadrer un petit peu ? J'ai choisi de ne pas montrer d'image parce que je n'ai pas souhaité ce soir vous présenter le travail que je fais immédiatement en ce moment avec Hassan Sharif qui est un artiste le seul artiste historique des Émirats Arabes Unis je n'ai pas souhaité faire documento vous montrer parce que je pense que c'est toujours un petit peu un autre propos que l'invitation que m'avait fait l'école et donc je vous mentionne pour les gens qui n'ont aucune idée de ce que j'ai pu bricoler dans les dernières années ou dans les moins dernières années j'ai toujours eu un intérêt très soutenu pour l'image la production de l'image les complexités de l'image les problèmes de représentation peut-être plus exactement des représentations contemporaines beaucoup de travaux qui sont quelque part articulés ou en phase avec une pratique une technique voire une esthétique photographique et là vous me direz que ça pourrait nous entraîner très loin puisque c'est une définition possible de l'art de Marcel Duchamp donc je crois que quand on nous parle d'art conceptuel aujourd'hui je pense que c'est très important de considérer que l'étiquette elle vaut comme toutes les étiquettes elle est historique voire historisée aujourd'hui que ça désigne un certain nombre de pratiques qui s'étendent jusqu'à aujourd'hui mais qui sont quand même très très nées initiées à la fin des années 50 et dans les années 60 mais que une fois encore ce moment était le moment des néo avant-gardes des néo avant-gardes que je parle français ou néo avant-gardes et que les néo avant-gardes par définition se profilaient en rapport à ce qu'on a appelé que je ne vois pas comment on peut les appeler autrement les avant-gardes historiques c'est-à-dire ce qui s'est passé au tournant du siècle jusque dans les années 15-20 parce que Marcel Duchamp ce n'est pas les années 50 il commence à être reconnu dans les années 50 mais en fait il travaille bien avant et s'il y a un artiste dont l'esthétique et la pratique est d'emblée photographique c'est bien c'est bien Marcel Duchamp donc je me suis intéressée aussi très très tôt à tout ce qui concerne alors là on n'a pas de mots donc je vais essayer d'utiliser pas de mots corrects en tout cas à mon sens donc je vais essayer d'utiliser les mots qu'on utilise actuellement avec les déficits qui sont les leurs modernité périphérique modernité complexe bon ce sont toujours des espèces de mots un peu prudents pour déviner la modernité les développements du moderne dans des espaces non centraux qu'est-ce que ça veut dire un espace central mettons les pieds encore un petit peu plus dans le plat non européens donc c'est-à-dire ce moment moderne qui s'est développé aux Amériques dans les Amériques généralement l'Amérique latine parce que l'Amérique du Nord elle est très vite intégrée dans le concert du moderne occidental et puis peut-être sinon plus loin en tout cas plus loin dans les consciences de nous en Asie dans les pays du monde dit arabe et dans le en Afrique donc ça aussi j'ai fait mon travail universitaire sur Vifredo Lam peintre cubain que vous devez connaître maintenant parce que les 30 dernières années ont été un moment de reconnaissance et d'enregistrement définitif dans le corpus de l'art de la même pas la seconde moitié du siècle Vifredo disons du 20ème siècle puisque les premières œuvres sont des années 20 et qui est un peintre cubain et comme je dirais là c'est même pas un paradoxe très 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 typiquement cubain avec un père chinois et une mère africaine et on pourrait l'avis du Vifredo Lam ce serait je crois l'occasion d'une conférence et d'une longue conférence et je crois que ça en dirait long sur la réception la non réception de certaines œuvres et la complexité de notre héritage moderne mais enfin c'est pas vraiment le propos sauf que évidemment ça m'accompagne dans mon travail la fréquentation d'un artiste de cet acabit et d'une œuvre de cette densité alors ce qui m'intéresse et qui va évidemment affecter ce dont je vais vous parler point par point assez vite c'est qu'évidemment je serais malhonnête si je ne vous disais pas que je me suis toujours intéressée en particulier à ce qu'on a alors le problème c'est est-ce qu'on peut encore appeler ça comme ça aujourd'hui sans que ça devienne c'est tellement générique qu'on ne sait plus très bien de quoi on parle un art critique je crois qu'effectivement aujourd'hui ça mériterait la question devrait être posée parce que un ça je le dis sur le mode presque de l'ironie voire de l'humour mais enfin ça porte je connais peu d'artistes qui diraient en public en tout cas qu'ils font un art non critique ça évidemment je suis persuadée que Damien Hirst ou Jeff Koons sont persuadés de faire un art critique au cinquième degré tout ça est très intéressant mais enfin c'est pas tout à fait de ça dont je voulais parler aujourd'hui je pense que quand on parle d'un art critique on peut parfaitement s'inscrire dans la généalogie la grande généalogie la grande histoire des pratiques critiques depuis la fin la deuxième moitié du 19e siècle et je crois que c'est parfaitement légitime mais il faut qu'on ait aussi la lucidité et l'honnêteté de reconnaître que le curseur s'est un petit peu déplacé et que aujourd'hui on est les pratiques critiques ne s'inscrivent plus tout à fait dans le même espace de possibilité que dans les années 20 et 30 que dans les années 60 et que même dans les années 70 et que donc peut-être aujourd'hui un art critique c'est un art qui n'est pas immédiatement une production consommable qui se dissout immédiatement dans la soupe ambiante ça commencerait peut-être par là et après je pense qu'on pourrait définir de manière beaucoup plus spécifique jusqu'au point où c'est toujours un petit peu la question avec les définitions et les pratiques jusqu'au point où évidemment chaque oeuvre digne de ce nom a fond sa radicale criticalité et qui n'est pas exactement superposable sur celle d'une autre oeuvre mais enfin il me semble qu'on n'est plus tout à fait dans les mêmes paradigmes que dans les années 20-30 et que dans les années 60 et que nonobstant les pratiques critiques n'ont peut-être jamais été aussi importantes essentielles qu'aujourd'hui et jamais n'ont été aussi alors je ne vais même pas dire décrier parce que moi quand on décrit quand il y a du débat ça veut dire qu'il y a des polémiques mais aussi ignorer aussi contenu pas contenu au sens vous contenez vous retenez mais contenu dans les espaces tolérés du visible contemporain donc j'ai pris aussi évidemment en compte dans les vagues de cette présentation le fait que je parlais dans une école d'art et dans une école qui est aussi censée former un certain nombre de spécialistes d'artistes en tout cas qui devront travailler dans avec collaborer je ne sais pas très bien quel est le mot idoine avec les industries culturelles vous me diriez que ça aussi c'était un thème pour une conférence complète je ne suis pas spécialiste des industries culturelles en tant que telle deux j'ai éventuellement un certain nombre de questions quant à l'intégration des industries culturelles dans la culture sans reste et sans friction et je ne suis pas toujours très convaincue que l'art et les industries culturelles c'est la même chose je pense qu'une fois encore là on va retomber dans les vieux débats du channel du médium du contenant et du contenu comme disait Godard pour la télé elle n'est pas bien ni mal en soi si vous mettez de la daube dans les tuyaux c'est de la daube et si vous faites un travail conséquent ça reste un travail conséquent voire une oeuvre même à la télévision donc je crois que ce débat malheureusement ça fait empirer mais enfin on peut encore tenir à peu près les rênes on est encore dans les rails si j'ose dire et qu'aujourd'hui évidemment les questions la question des industries culturelles si on rabat ça sur le cinéma c'est un petit peu dommage parce que comme à ses débuts c'est toujours un peu la même question que c'est à la fois le premier art industriel le premier art massivement industriel et en même temps sans doute l'espace où les exceptions ont été nombreuses nombreuses alors maintenant évidemment quand vous dites nombreux il faut savoir aussi de quoi on parle si vous comptez les films d'auteurs ceci c'est une vaste question mais on ne pourra pas tout éplucher ce soir enfin bon admettons que ce soit une terminologie et une catégorie encore plausible le film d'auteur je suis sûre que si vous comptez comptabiliser les films d'auteurs dignes de ce nom aujourd'hui et que vous comparez ce chiffre à tout ce qui sort sur dvd tout ce qui sort dans l'industrie culturelle vous allez être évidemment en position extrêmement minoritaire mais ce que je voulais dire c'est que nos lances volantes vous avez quand même chaque année un certain nombre de films qui font des objets identifiables comme travail de création identifiables comme travail d'image très conséquent identifiables comme travail sur les narrations tout ce que vous voudrez et qui ne sont absolument pas dans les rails des industries culturelles alors après la grande question et ça je crois que c'est pas si nouveau moi je me souviens d'avoir été étudiante et de courir dans la première semaine quand tel ou tel film sortait parce que je savais que la semaine d'après et encore pire trois semaines après le film ne serait plus dans les salles aujourd'hui ça ne s'est pas arrangé je voulais voir l'autre jour le dernier film de Sharon Asbarta indigène d'Asie et je me suis aperçue qu'il ne se jouait plus que dans une salle et encore à des horaires absolument pratiques genre 11h du matin le vendredi donc je crois que ça ça peut nous faire sourire mais enfin ça reste ambiant et une fois encore ça pose des questions là je fais sans doute aux industries culturelles mais encore plus aux apparatchiks de la culture au ministère et ailleurs qui viennent nous soutenir qu'il n'y a pas de public pour des oeuvres conséquentes là aussi je pense qu'il faudrait un petit peu réviser alors sauf évidemment anticiper des publics de 500 000 personnes dans l'air d'autres créneaux mais enfin ces jours-ci chaque fois que j'étais à Beaubourg à des horaires de projection des films de Vernon Schröter c'était la queue la bagarre pour avoir des places donc je pense que la question là aussi on se la posait déjà comme ça enfin pas moi dans les années 50 moi c'était un peu après mais je ne pense pas que le curseur là ait beaucoup beaucoup bougé je crois que la question c'est pas de dire ils vont inverser c'est pas dire les gens ne comprennent rien ne veulent que des choses faciles c'est plutôt de dire simplement quand il y a des oeuvres il faut proposer et que les espaces de proposition les conditions de proposition soient en phase avec les les caractéristiques pas les envies les envies c'est autre chose c'est la télévision qui répond aux envies la mauvaise en plus mais soient en phase avec les caractéristiques d'audience moderne et quand je dis audience moderne ou public moderne contemporain je mets toujours au pluriel parce qu'il me semble que cette histoire d'un public le public moi je n'ai jamais su ce qu'était le public et je trouve extrêmement autoritaire de vouloir il faut croire qu'il y en a un il n'y a pas un public il y a des publics à commencer par les publics à constituer les publics à venir au sens où un philosophe parlerait de l'avenir qui ne sont pas encore là mais qui pourraient être là et j'en veux pour preuve il y a eu vraiment une exposition une manifestation que j'ai suivie très très de très près c'est bien documenta et je suis désolée quand je me baladette tous les jours dans les espaces devant des photos pas toujours très glamour d'Ellen Levitt ou des oeuvres encore beaucoup moins accessibles vous aviez des gens qui manifestement n'étaient pas des grands prix de philosophie ni des agrégés ni même des gens qui avaient fait des études universitaires donc je crois que la question c'est la proposition évidemment si vous ne montrez pas les gens ne viendront pas voir propositions dans des conditions qui peuvent être adéquates aux conditions des publics contemporains et après on peut peut-être se reposer la question de savoir si effectivement les gens préfèrent les ch'tis à un film là je suis manifestement je fais exprès d'être brutalement cliché à Jean-Luc Godard et je crois qu'une fois encore très souvent on pose mal les questions parce que ça m'arrive dans l'année beaucoup plus qu'une fois d'être le témoin d'événements de très haut vol et où il y a beaucoup plus de public potentiel des gens qui voudraient entrer ou qui voudraient des places qu'on ne peut en donner donc je pense que là il y a un petit problème aussi d'adéquation évidemment ça demande d'être intelligent ça demande de la souplesse ça demande de ne pas être dans une réflexion économiste immédiate parce que je pense qu'il y a le retour sur investissement dans la culture c'est pas forcément toujours immédiat et je pense que certaines de ces questions ne sont pas posées correctement ou qu'on y répond de manière très anticipée et très autoritaire donc là je vais donc évidemment tout ça j'ai fait d'être un peu d'avoir un découpage qu'on puisse suivre aisément pour que vous puissiez poser une question ou intervenir parce que je ne vais sûrement pas parler de tout ce serait même inquiétant mais pour que vous ayez des espaces d'éventuelles contestations débat demandent further information comme dirait l'autre alors si j'en viens maintenant puisqu'on est dans une école d'art et on tout à l'heure directeur d'école parlait d'art contemporain qui pour moi est un quelque part ça ne veut plus dire grand chose et je vais y venir très vite restons-en pour l'instant aux pratiques esthétiques contemporaines c'est un mot qui une fois encore une expression que souvent ça fait sourire certains agacer d'autres et simplement c'est une expression qui me semble justement dans ce moment dans ce contexte où art contemporain ne veut plus dire grand chose sauf un découpage sociologique ça me semble ramener quand même l'attention sur un espace un petit peu plus complexe des pratiques esthétiques contemporaines alors que quand on parle d'art contemporain aujourd'hui il me semble qu'on ne désigne qu'une catégorie spécialisée de la consommation culturelle ça veut dire quand on vous parle d'art contemporain aujourd'hui c'est à propos d'une foire à propos d'un magazine soi-disant spécialisé à propos d'une boutique parce que dans certains cas j'ai même plus envie de parler de galerie d'une boutique galerie Corinne Fischer c'était une galerie peut-être d'autres qu'on connaît comme ça boutique est une vente de l'art contemporain mais au-delà de ça ça vous donne beaucoup plus l'idée d'une production quelque part intégrée et sans reste que de la diversité de l'hétérogénéité effective et possible des productions contemporaines qu'on mettrait bout à bout et je crois que vous n'avez vraiment pas besoin de moi et je crois que si vous allez voir des expositions si vous êtes un petit peu au courant de ce que font vos amis vos collègues et la génération qui vous a précédé vous savez très bien qu'un certain nombre de travaux sont très très peu visibles aujourd'hui parce que il y a un certain quadrillage et parce que ça ne ressortit plus de l'art contemporain au sens où l'art contemporain une fois encore est un segment spécialisé de la consommation culturelle et que quelque part c'est un espace sans qualité au sens pas de mauvaise qualité mais au sens de sans qualité au sens de Robert Musil et d'autres sans qualité distinctive et sans que vous n'ayez aucun critère de distinction et de comment dire d'identifier de nommer et d'imposer la distinction puisque j'y viendrai après il n'y a plus d'espace critique donc je pense que quand on dit pratique esthétique contemporaine déjà les gens ça les déstabilise un petit peu ce qui me plaît bien dans certains cas deuxièmement ça nous renvoie moins immédiatement à ce que j'appellerais les fétiches les objets contemporains on va parler de pratique esthétique contemporaine un danseur un performeur quelqu'un qui fait de la performance quelqu'un qui travaille entre le texte et l'image quelqu'un qui construit un projet entre Paris Tombouctou et un avion c'est une pratique esthétique contemporaine j'ai quand même le sentiment aujourd'hui une fois encore ça m'amuse très modérément de jouer le sociologue parce que c'est pas mon chant c'est pas forcément ce qui me passionne le plus dans la vie quand vous dites art contemporain vous savez très bien ce qu'on va vous sortir et je pense que c'est effectivement un petit peu décongestionnant de parler en termes de pratique esthétique contemporaine je pense que ça renvoie un petit peu plus honnêtement à la diversité à l'hétérogénéité à la complexité voire parfois à la confusion des pratiques contemporaines de fait et possible vous savez que l'espace du possible il excède un petit peu l'espace du réel et je pense effectivement qu'il y a des possibles des pratiques contemporaines qui sont qui excèdent largement cet espace de l'art contemporain qu'on nous a verrouillé il y a 1000 peut-être pas 1000 mais il y a beaucoup de façons d'exister en extériorité à cet espace évidemment et là aussi il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt à condition d'être bien conscient des opérations des risques qu'on va prendre autrement dit si vous êtes dans la configuration à 25 ans de n'avoir pour but qu'à 30 ans d'être dans toutes les pages magazine photographie dans les discothèques et avec 6 zéros derrière le premier chiffre du prix de chaque œuvre on ne parle pas de la même chose et je crois que les artistes dignes de ce nom n'ont jamais vraiment parlé de ces choses-là ce qui ne veut pas dire évidemment qu'on ne puisse pas être un artiste absolument cardinal et gagner de l'argent ça c'est pas la question c'est pas de ça dont je parle je parle du fétiche et de la de la confusion des genres et des espaces d'opérations et tout ça sonne parfois un peu superficiel un peu à côté mais je pense que c'est pas du tout à côté et je pense qu'à partir du moment où mais regardez dans la presse on ne peut plus parler d'artiste sans être immédiatement dans un espace du glamour du showbiz du retour à des signes des symboles extrêmement immédiat je pense qu'on a bien compris qu'il y avait un problème et qu'il y a quand même des façons de résister à cette dérive qui une fois encore va bien au-delà si c'était que des histoires d'images de glamour on s'en fiche du glamour mais ça va bien au-delà donc je crois que la question des pratiques esthétiques contemporaines en parlant de ça c'est aussi une fois encore bien remettre et c'était un petit peu l'idée de certains choix de documentaire de bien montrer que l'horizon de contemporaineté dont est 97 fin du siècle qui était la dernière du siècle donc l'idée c'était de quelque part repenser la première documentaire qui était 57 après guerre après la catastrophe un espace de négociation pour l'Allemagne pour rentrer dans le concert européen et mondial se refaire finir une virginité être à nouveau représentable en tant qu'espace culturel en 97 l'idée était de bien montrer que la génération des vartistes documentaires de la première des févartistes qui devenaient adultes qui avaient 25 ans dans les années 60 que les févartistes n'étaient pas nés sur la lune et que leurs pratiques s'inscrivaient directement et indirectement consciemment et inconsciemment dans la quelque part dans la foulée des avant-gardes historiques et on a été très attentifs à ce premier moment qui sont partout dans les années 60 c'est vraiment la fin des années 50 où on voit vraiment un certain nombre d'oeuvres qui considèrent et reconsidèrent l'espace de l'anthropologie l'espace urbain l'espace de la maladie mentale etc. comme un espace anthropologique légitime intéressant et capable de produire de s'articuler avec des questionnements esthétiques et je pense que c'est vraiment ce moment c'est dans ce terreau que surgissent des figures comme Bob Smithson comme voilà il m'échappe maintenant et Mataclark etc. et qui me semble un horizon de réalité pour la génération d'après et un horizon de réalité qui était peut-être aujourd'hui c'est vraiment entré dans la légende mais en 97 ces artistes étaient certes connus mais on avait un petit peu l'impression qu'ils avaient été un petit peu enterrés par cette vague des années 80 à laquelle vous avez vous peut-être dû à votre biographie et votre âge échappé mais qui a quand même été assez catastrophique pour le monde de l'art et de la culture en général donc il était question de revenir nettoyer un peu le terrain et de revenir aux sources de revenir à des moments où on pouvait travailler sur l'espace de l'architecture l'espace de l'urbain qui n'est pas tout à fait la même chose l'anthropologie le social et arriver à produire des images à produire des schémas à produire des articulations à produire des œuvres qui allaient nourrir quelque part la génération d'artistes dont vous faites partie qui en tout cas ce qu'ils font juste avant vous qui se forment dans les années 90 et aussi en montrant bien que contrairement à ce que la vague des années 80 avait essayé d'imposer les pratiques contemporaines n'étaient pas uniquement de la production de fétiches et d'objets n'étaient pas uniquement des retours à des pratiques picturales extrêmement je n'ai pas parlé de peinture en tant que telle la peinture est légitime et on peut faire des choses très intéressantes en peinture mais je parle de ces retours à des pratiques fétichistes très beaux-arts dans un rapport complètement fétichisé à la technique etc je crois qu'il fallait vraiment réouvrir le champ et les espaces de possibilités des pratiques artistiques à ce moment là donc il me semble qu'aujourd'hui comme dans les années 90 il est important enfin il me semble important de parler de pratiques esthétiques quand le monde de l'art contemporain est devenu un espace extrêmement intégré consolidé presque autiste alors pourquoi j'insiste le monde de l'art vous savez bien aujourd'hui à quoi ça correspond c'est très balisé c'est absolument quadrillé par des opérations symboliques et économiques qui sont extrêmement liées vous avez des phénomènes alors il ne s'agit pas moi ça ne m'obsède pas ça ne m'empêche pas de dormir ni de faire mon travail mais enfin je pense qu'il vaut mieux savoir pour être lucide éventuellement efficace qu'à partir du moment où vous avez de grands collectionneurs de grandes collections grands collectionneurs c'est encore autre chose de grandes collections qui sont immédiatement articulées avec des maisons de vente vous voyez bien ce qui est en train de se passer savoir que quelques très grandes grosses collections deviennent des espaces et des machines prescriptrices donc des prescripteurs de goût des prescripteurs de tendance des prescripteurs économiques de prix d'échelle de prix et que tout ça assez vite arrive à ronronner alors manifestement bon évidemment que certaines personnes s'émeuvent mais enfin quand je dis ça ronronne il y a bien des raisons pour que ça ronronne puisque ça ne dérange pas grand monde et que vous avez assez peu de il ne s'agit pas d'élever la voix de faire des manifs on n'est pas en Tunisie on est sur un cas très très il suffit simplement d'analyser de voir un petit peu ce que ça recoupe et ce que ça donne à the end of the day ça donne une fois encore des collections prescriptrices et que comme maintenant avant on parlait du marché il y a toujours un marché mais je pense que ce qu'il y a maintenant depuis 6-8 ans qu'il n'y avait pas avant c'est que le marché de l'art est absolument articulé presque indexé sur la finance alors là on est vraiment dans un autre moment c'est la finance donc c'est à dire avec des stratégies de prévision avec des stratégies d'investissement avec des stratégies de spéculation qui sont absolument massives donc une fois encore il ne s'agit pas de s'affoler il n'y a pas fait grave mais les gens ont quand même un peu une tête pour réfléchir et peuvent encore décider de faire comme ça plutôt que comme ci et que évidemment entre ces collections prescriptives ce bouclage un petit peu de l'espace les fonds de pension et si vous mettez tout bout à bout le monde de l'art il est vraiment une fois encore complètement presque tautologisant alors ça ne veut pas dire évidemment qu'il y a une extériorité mais elle est parfois un petit peu difficile à trouver et encore plus difficile à quelque part à habiter à imposer voire dans certains cas je pense qu'il faut aussi être au trait tout ça ça a aussi des implications quand je disais que les collections sont prescripteurs bon ça peut bien dire ce que ça veut dire vous vous baladez dans un certain nombre de collections à Paris que ce soit maintenant des collections publiques ou des collections privées vous allez avoir à peu près le même paradigme de choix le même genre d'artiste le même typologie d'oeuvre et ça que vous soyez dans la collection de monsieur Pinault chez Cartier dans la collection du Mnam à Pompidou et pourquoi ça il n'y a pas un grand satan ou il n'y a pas des personnes méchantes ou mal intentionnées qui gèrent tout ça il y a simplement un phénomène qui fait que et là c'est très intéressant de voir que par exemple dans les collections du Mnam les collections modernes ça se passe encore très bien puisque le moderne est paradoxalement aujourd'hui sauf quelques noms d'artistes un petit peu moins l'enjeu de ces investissements de cette interférence constante avec la finance alors que pour l'art contemporain on est en prise direct donc vous allez voir que comme les mêmes opérateurs ont à peu près les mêmes répertoires symboliques alors pas tous tout à fait les mêmes moyens mais enfin ce sont quand même des joueurs avec des capacités financières élevées vous voyez que quelque part le même personnel sociologique culturel et économique fait les mêmes choix évidemment et que donc un certain nombre d'oeuvres sont exclues et quand je dis exclues une fois encore on n'allait pas voir il n'y a pas un complot ou c'est beaucoup plus bête que ça ne sont pas choisies parce qu'elles ne correspondent pas aux investissements symboliques et économiques d'un certain rhizome ou groupe de sujets et d'intérêts voilà parce qu'il y a des sujets il y a des groupes et il y a des intérêts un sujet singulier pour des intérêts des groupes c'est encore plus efficace un groupe qu'un sujet donc si vous voulez face à ça et là je pense que la petite insiste que j'ai fait je dois y insister cette espèce d'antienne qu'on avait encore jusque dans les années 70 le privé versus le public je crois que là il faut être très très vigilant parce que ça ne fonctionne plus du tout comme ça et que le public est affecté tout autant que le privé puisqu'on a les mêmes opérateurs et vous savez bon même dans notre beau pays la France qui s'est longtemps targuée d'avoir une grande culture républicaine et où l'État c'était l'État et où l'État pouvait maintenir un certain nombre de de qualité de rythme de faire des choix je pense qu'aujourd'hui on est en train de tout ça dans le discours c'est très joli de garder le discours mais enfin il faut regarder aussi ce qui se passe en réalité comme disait l'autre et en réalité on voit bien qu'à partir du moment où l'État investit de moins en moins à partir du moment où il y a de plus en plus d'appels à de l'argent privé vous avez les mêmes effets donc là je crois qu'il faut être très très vigilant et il y a des pays où il fait encore beaucoup plus évident si vous allez en Chine les musées en Chine ce sont des musées privés certains d'ailleurs le bâtiment est construit on ne sait toujours pas ce qu'on va mettre dedans mais ça c'est une tendance années 80 qui fait vraiment singulièrement accentuer avec le fait que tout le monde veut un musée et que quelque part Sadea Thaïlande dont je parlerai peut-être un peu plus tard qui est cette fameuse île des musées à Abu Dhabi n'est jamais c'est pas eux qui l'ont inventé Sadea Thaïlande ça n'est jamais que l'exacerbation du phénomène chinois ou pour faire monter les prix de certains investissements immobiliers dès que vous aviez un compound ou un comment on appelle ça en français je ne sais plus qu'on a des maisons ou un ensemble de maisons à vendre ça faisait plus chic c'était plus cher et c'était plus standing quand on collait un musée voilà donc vous imaginez l'ambition et le contenu de ces musées et d'ailleurs je crois que c'est un de mes dada mais enfin parce que même Vincent s'est remêlé les pinceaux tout à l'heure quand tu as parlé du musée du jeu de paume et là je vois bien d'où elle vient en France puisque c'était le musée des impressionnistes mais à partir du moment où le musée des impressionnistes est devenu la galerie nationale ou les galeries nationales du jeu de paume on est bien d'accord que à partir du moment on était bien d'accord je pense qu'à l'ICOM c'est encore comme ça qu'on classe mais il y a l'ICOM il y a les dictionnaires et puis il y a les pratiques jusqu'à date récente vous saviez tous même intuitivement qu'un musée c'est un bâtiment public ou semi-public ou privé qui contient une collection et que la collection en France elle est inaliénable ça veut dire qu'on n'avait pas le droit de la vendre quand c'est du public en tout cas ou qu'en tout cas la collection elle ne s'est pas faite en une nuit ça implique un certain procès historique un certain rapport à un groupe ou des groupes d'individus qui ont constitué cette collection ou qui ont vu cette collection ou qui ont aimé cette collection ou qui se sont sentis concernés etc. c'est quand même pas un pur hasard si depuis les années 80 on vous appelle tout et n'importe quoi musée on fait une exposition dans un shopping mall c'est un musée on fait une exposition dans un constal ou des galeries d'exposition on vous dit musée ça montre bien la confusion qu'il y a quant à la circulation des oeuvres quant à la constitution des collections et quant à la confusion ambiante entre des espaces publics et des espaces privés donc je crois une fois encore ça c'est du phénomène il n'y a pas de quoi une fois encore ça n'a rien d'affolant simplement il faut quand même le considérer et je crois qu'à partir de ce moment là évidemment il faut faire un petit peu attention à ce qui est en train de se passer savoir on met l'emphase les collections on peut vous faire une collection comme je dis un jour vous savez si vous me donnez un checkier à 10 chiffres les 3 salles là en quelques mois on peut les remplir joliment et même de manière très conséquente bon donc les collections qui se bon de quoi on parle il faut être bien clair on parle pas tout à fait du même procès qui était celui jusque dans les années 70 où des individus défidaient de choisir des oeuvres de s'entourer d'oeuvres de les conferver de les transmettre de faire passer dans la collection leur fascination leurs relations privilégiées leur amitié leur intérêt des fois tout ça à la fois pour un artiste ou pour un groupe on n'est plus du tout dans cette histoire évidemment que ça affecte notre espace de travail et de production tout ça j'ai mentionné je crois que c'est quand même pas des gens ils sont pas morts depuis des siècles j'ai mentionné Konrad Fischer tout à l'heure Konrad Fischer il n'était pas toujours très facile il avait été artiste il faisait partie du groupe des réalistes socialistes au début des années 60 avec Gerhard Richter et Zygmar Polke c'était un monsieur qui était tout à fait capable d'être la galerie le lundi de vous emmener voir l'artiste le mardif que certains galeries sont aujourd'hui mais qui était surtout capable de permettre à certains de ces artistes de de pas être dans cinq expos d'affilée parce que l'artiste ça n'intéressait pas et Konrad Fischer considérait que c'était peut-être pas gravissime et qu'il trouverait bien un moyen que la vivibilité de son artiste serait affurée autrement donc je pense qu'une fois encore tout ça évidemment ça affecte et il suffit d'avoir vu Konrad Fischer avec Boyz ou avec Bruce Naumann moi je vois pas ça souvent dans les galeries que je visite aujourd'hui ce type de rencontres comme ça ça se voit tout de suite la qualité de la relation l'engagement l'intérêt et de personnes avec des mondes très différents etc. donc je pense que une fois qu'on fait tout ça je crois qu'on comprend mieux certaines dérives contemporaines et une fois encore je crois que là il n'y a pas il n'y a pas de drame mais il me semble que certaines personnes ce n'est pas non plus un hasard si aujourd'hui on nous bassine ça fait la troisième invitation à colloque que je reçois où le thème de débat ça va être l'art et la mode voilà alors je crois que c'est n'offenser personne il y a des très grands talents dans la mode il y a des faiseurs il y en a beaucoup il y a quelques très grands talents mais c'est pas tout à fait le même travail c'est pas le même rythme c'est pas le même type de on n'opère pas dans les mêmes espaces voilà et je crois que la confusion à tout prix ça donne évidemment un certain nombre de phénomènes que vous pouvez observer à eux nus dans vos errances dans le monde le monde de l'art contemporain alors évidemment là j'en viens mais tout s'enchaîne mais puisqu'on était dans l'espace du musée des collections de ce qui quelque part fait le monde de l'art contemporain je crois qu'il y a une question qui se pose aujourd'hui peut-être plus crûment qu'elle se posait avant c'était celle de la visibilité c'est celle de la visibilité des oeuvres alors je vous en ai fait déjà j'ai déjà fait allusion à cette question évidemment la visibilité je vous parle là d'une visibilité à différentes il y a différents niveaux il y a la visibilité immédiate vous me voyez si je ne me voyais plus ce n'est pas de ça dont je parle je parle des conditions de possibilité qui fait qu'une oeuvre soit évidemment il n'y a rien vous voyez mieux qu'il n'y a rien sur le mur mais ce n'est pas de ça dont je parle je parle des conditions de visibilité des oeuvres c'est-à-dire dans quelles conditions à quelles conditions et dans quelles conditions et à quelles conditions les oeuvres sont visibles aujourd'hui et donc la question du musée des galeries vous avez ce n'est pas très compliqué à comprendre la question du privé du public c'est un petit peu plus complexe mais évidemment ce n'est pas tout à fait ça qui me qui me m'intéresse ou me pose problème au premier chef c'est plutôt quid aujourd'hui de projet et là je vais parler de un projet ça peut être une oeuvre évidemment mais je préfère parler en termes de projet quid de projet qui s'articule où l'auteur c'est un collectif comment ça se voit alors évidemment si le collectif vous a fait une image ou une peinture ce n'est pas très grave mais je parle de projet plus hétérogène utilisant des médiums plus divers vers des temporalités aussi non contiguë comment où on voit ça comment ça se présente c'est pour ça que la question du projet me semble quand même un petit peu comme représentation pardon pratique esthétique contemporaine versus art contemporain projet versus oeuvre il me semble que la notion de projet c'est plus généreux c'est plus ça induit plus naturellement à accepter une complexité formelle cognitive sensible etc et je crois qu'il n'y a pas besoin d'être un grand clairvoyant pour aujourd'hui se rendre compte que il y a une visibilité immédiate accrue valorisée pour tout ce qui est de l'ordre du fétiche de l'objet qui immédiatement va vous conforter symboliquement et économiquement en revanche il y a beaucoup plus de problèmes avec des travaux des projets des oeuvres qui ne sont pas de l'ordre de l'objet ou qui excèdent l'objet et là je crois que ce qui est en question ce sont les formats je crois que quand on parle de format d'exposition il y a des gens qui ouvrent des yeux comme ça je crois que c'est un peu dommage parce que ça fait jamais que 50 ans qu'on est préoccupé par ces questions et les formats ça a à voir avec comment est-ce que vous rendez visible comment est-ce que vous présentez des projets qui une fois encore excèdent l'objet singulier très souvent excèdent le temps Vincent me rappelait un entretien qui a déjà quelques années avec Vacarme ce que j'appellerais le temps de la tragédie unité de temps unité de lieu unité de narration vous savez très bien qu'il y a un certain nombre d'oeuvres très importantes depuis la fin des années 50 et sans doute bien avant mais rêve-t-on dans cette séquence sinon on ne s'en sortira pas qui une fois encore ne relève pas du mur du musée qui ne relève pas de l'espace tridimensionnel et qui ne relève uniquement en tout cas et qui ne relève pas de l'espace finalement très classique du white cube ou du pas white parce que là aussi je pense qu'il y a un moment toute une série de lieux soi-disant alternatifs à partir du moment où vous êtes dans du tridimensionnel à partir du moment où symboliquement l'espace dans lequel vous opérez est affecté de la valeur musée au lieu d'exposition ou tout à la fois et art contemporain quelque part c'est du white cube les faits les interactions avec le visiteur est très proche de l'interaction white cube je crois que vraiment penser que le white cube c'est uniquement un espace clean blanc très propre très rigide fait un petit peu une vue de l'esprit et on a bien vu que dans les 30 dernières années il y a toute une série de lieux alternatifs qui ont été assez vite intégrés normalisés banalisés et où la prestation de l'artiste ça ne changeait pas grand chose que ça soit à Beaubourg ou à côté ça ne faisait pas vraiment une grande différence donc je crois que évidemment la question des formats elle est cruciale parce que tout invite aujourd'hui le spectateur à aller au grand palais dans les musées dans les endroits bien identifiés et quelque part un petit peu prédéfinis et que certains espaces que ce soit des espaces réels ou des espaces symboliques investis par des projets une fois encore qui excèdent je ne dis pas qu'il ne doit pas y en avoir mais qui excèdent l'objet tridimensionnel vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué non pas que ça n'existe pas de fait évidemment qu'il y a des artistes qui travaillent évidemment qu'il y a des projets qui se mettent en place mais vous allez voir que la visibilité si par visibilité vous entendez une fois encore les conditions de possibilité d'accès aux projets à des artistes c'est beaucoup plus restreint pas de convocation pas de pas de quadrillage bon c'est pas dans les programmes c'est pas ça fonctionne beaucoup moins et on s'aperçoit que quelque part il y a eu quand même une tendance à faire en sorte que la consommation culturelle elle soit très quadrillée et très dirigée vers des espaces de consommation comment est-ce qu'on peut dire prédéterminés et je pense que ça ça joue alors évidemment si vous êtes très impliqué si vous êtes très motivé si vous êtes bien entouré si vous êtes très vindicatif vous allez toujours arriver à accéder mais il me semble que la question une fois encore on revient à ce qu'on disait au début c'est la question de l'accessibilité de l'offre si vous n'êtes pas invité de l'invitation parce que l'offre ça fait un peu marché bon l'invitation si les gens ne sont pas invités ils ne vont jamais venir bon donc je pense que là il y a vraiment des comment est-ce qu'on peut dire des espaces à trouver il y a des formats à articuler à inventer que c'est évidemment au coup par coup parce que évidemment que votre format de présentation vous allez devoir l'inventer alors quand je dis invention je ne dis pas je n'ai pas inventé la poudre c'est l'invention au sens phénoménologique philosophique du terme où il faut que vous à situation inédite vous répondez d'une manière inédite pour que ça puisse s'articuler et donc je pense que là il y a vraiment un certain nombre de questions qui se posent alors documenta avait été au moins un premier espace de réflexion puisqu'on s'était quand même bien rendu compte qu'un certain nombre des travaux qu'on avait invités des artistes des projets excédaient largement ce que j'appelle les bords poreux de l'exposition et que s'agissant d'une grande exposition comme documenta où des publics très différents venaient c'était pas mal de le signifier au public au pluriel qu'on recevait en leur montrant qu'une fois encore l'acte esthétique n'était pas uniquement ne pouvait pas résoudre à ce qui était montré dans les espaces du frédéricianum dans les espaces de l'exposition et que les bords poreux de l'exposition c'est que tout ce qui dans le projet dans l'acte esthétique excède excède le matériel excède l'objet excède même l'événement que vous avez face à vous dans un espace tridimensionnel qui éventuellement peut s'articuler avec un autre alors vous allez me dire bon tout ça c'est très rare c'est pas rare du tout je dirais que c'était même jusqu'à la très fente dominant dans les pratiques esthétiques et une fois encore c'est pas nouveau du tout pensez à Marcel Duchamp là je suis en train de lire un livre formidable malheureusement pas traduit parce que nous sommes un pays on traduit de moins en moins on n'est pas très curieux et ça continue et c'est pas du c'est pas une langue africaine ou une langue très très rare c'est de l'espagnol fait Raul Antello qui est un des grands grands critiques culturels sud-américains argentins d'origine parti avec la dictature au Brésil ou l'RFT un des très grands critiques culturels brésiliens maintenant très grand bouquin sur Marcel Duchamp où la fille il n'explique pas Marcel Duchamp il est trop intelligent il introduit certains projets de Duchamp à Buenos Aires donc l'année que Duchamp a passé à Buenos Aires en 18 où finalement toutes les références ce sont des références textuelles des grands poètes ou des écrivains ou des publicités de l'époque à Buenos Aires donc une fois encore c'est pas si nouveau que ça comment dire de ramener l'intérêt sur cette infinité d'actes de références d'articulations qui font d'une oeuvre une oeuvre et je pense que l'idée à Documenta c'était au moins avec les 100 guests c'est en anglais parce que Documenta c'était en allemand et qu'on fonctionne en deux langues et donc pas en français alors en français c'est plus moche d'ailleurs en français 100 jours sans invités et l'idée était justement en invitant bien sûr des artifs qui venaient expliciter leur travail bien sûr mais aussi des écrivains des cinéastes des anthropologues de bien finifiés au public qui n'étaient pas censés venir tous les soirs mais de la complexité des opérations à l'oeuvre dans la constitution d'une oeuvre voilà et évidemment ça pouvait être j'ai oublié le nom de ce très grand artiste américain Côte-Ouest qui a fait une formidable conférence performance l'histoire du rock'n'roll vue par un artiste de la Côte-Ouest trois heures bon ça pouvait enchaîner avec ce qu'un anthropologue pouvait venir dire des pratiques aujourd'hui culturelles dans des sociétés sans écriture etc. donc je pense que cette question des formats elle est extrêmement importante alors je ne dis pas que rien ne soit fait on voit bien même à Beaubourg il y a des tentatives de parfois ramener le curseur sur le discursif et comment le discursif s'articule etc. mais on voit bien que la pression médiatique la pression économique est mise sur les grands messes sur les grandes les grandes réunions autour d'oeuvres bien bien identifiées bien identifiables et qu'évidemment ce n'est pas un contexte très favorable à la non pas à l'expression parce qu'une fois encore j'ai toujours pensé que les gens qui doivent s'exprimer s'expriment mais à la circulation à l'ouverture de publics réels et à venir à des opérations complexes hétérogènes et néphésaires et qui me semblent être être les comment est-ce qu'on veut dire les opérations qui font au coeur de la culture dans laquelle on vit et c'est aussi ça qui me semble un peu dangereux de voir de plus en plus d'écarts entre la complexité de nos vies commencées par nos vies intellectuelles culturelles sociales et la rigidification ou la quand on enlève l'air l'asphyxiation un petit peu de l'espace dit de l'art contemporain alors je vais parce que je voudrais qu'on puisse débattre ou éventuellement répondre à des questions qui vous intéressent et que je n'aurais pas traité ou mal traité alors ça fait un petit peu pour Vincent puisqu'on était dans ces débats évidemment le rôle des intellectuels et des philosophes et vous avez dû en recevoir quelques-uns ici alors évidemment qu'ils sont les comment est-ce qu'on dit les interlocuteurs privilégiés attention quand je dis interlocuteurs privilégiés je voudrais pas je fais bien attention là aux mots que j'emploie parce que je pense enfin je trouve extrêmement agaçant ces jours-ci de je crois que l'intellectuel n'est pas là pour répondre à tout quand il répond à tout il ne répond plus à rien et que les intellectuels ne sont pas là pour attraper toutes les je veux dire un gros mot là toutes les conneries ambiantes bon il y a un moment chacun son poste et l'intellectuel il ne peut pas être sur tous les fronts tout le temps à toute heure nonobstant il me semble que dans notre et peut-être c'est très très visible en France on a un petit problème qui n'est pas nouveau parce que c'était le problème de la génération avant et même je crois de la génération encore avant beaucoup de nos philosophes ont un rapport à l'art contemporain à l'art de leur époque à l'art de leur moment un peu particulier qui passe par les amitiés parfois c'est pire par les copinages qui passe par des des relations un peu superficielles aux constituants formels immédiats des oeuvres et donc ça donne très souvent des discours sur des des objets mal choisis alors je ferai toujours une exception pour la grande génération des Foucault et Deleuze Derrida pour Gilles Deleuze qui alors je sais que Vincent n'est pas d'accord mais moi je considère que Francis Bacon c'est un choix parfaitement légitime que Francis Bacon est un artiste très consistant et qui pose vraiment des questions et que Bacon les va bien poser pour d'autres artistes là je vais essayer d'être généreuse donc je ne vais pas les citer mais enfin il me semble que là il y a un petit problème il y a de choix d'objets bon alors évidemment la question elle serait moins cruelle si on avait parce que je crois que nos pauvres intellectuels et philosophes ils se trouvent dans des situations compliquées où on leur demande là de venir éteindre le feu et un feu qu'ils n'ont pas mis eux et qui ce feu étant comment est-ce qu'on dit le déclin voire la disparition de la critique alors là aussi j'emploie ce terme la disparition à deux niveaux la disparition symbolique et la disparition immédiate réelle et là il ne faut pas tout mélanger il y a encore un certain nombre de sujets heureusement pour nous qui sont capables d'élaborer une pensée critique et d'offrir des commentaires consistants sur des œuvres le problème fait que l'espace réel de la critique et de plus en plus c'est de plus en plus réduit dans les 20 dernières années à une peau de chagrin ça veut dire je vais sans doute en oublier mais si j'énumère la disparition pardon la disparition des espaces dans les journaux et là même si vous faites la comparaison entre la presse française et là je me je me limiterai aux journaux que je connais que je lis affidûment ou que je survole presque tous les jours Libération Le Figaro Le Monde si vous comparez ça avec les ce qu'ils appellent le feuilleton les pages culturelles des journaux allemands ou si vous comparez avec les suppléments culturels de Guardian ou Independent à Londres c'est vraiment pas un autre avantage bon donc ça veut dire en France particulièrement restrictions alors après il y a des gens qui me viennent Harry Belay mais je suis désolée Harry Belay c'est pas de la critique Harry Belay c'est la chronique économique il est fasciné par le fric alors c'est très gentil mais dans ces cas là il faut aller en Arabie Saoudite il y a des robinets en or sur les sur les baignoires là bon il faut être un peu sérieux quand même il y a un marché on peut expliciter étudier les phénomènes mais je crois que c'est pas normal qu'un grand journal comme Le Monde en soit tiraillé entre Philippe Dajun qui a fait choix il pourrait y avoir quelqu'un au milieu et les articles économiques d'Harry Belay fait pas de la critique d'Arfa donc disparition deuxièmement et ça fait beaucoup plus quelque part sournois vous avez à cause de la nécessité de plus en plus de trouver l'argent avec des sponsors avec des entités privées ou semi-publiques vous avez fait label ces logos vous n'allez pas décrier une manifestation que vous avez financée ou à laquelle vous vous êtes associés donc maintenant que ce soit les unrocs les unrocs que ce soit Le Monde que ce soit France Culture à partir du moment où tel ou tel événement il est labellisé France Culture unrocs ou libé forcément on va pas trop vous dire quand c'est pas bien que c'est pas bien alors il y a des il y a des channels mais moi ça m'est arrivé dans Le Monde de garder des articles qui étaient carrément des pages promotionnelles sur des expositions où il y avait des problèmes dont j'aurais souhaité qu'on parle des problèmes dans les choix des oeuvres on a la présentation dans la conception etc donc ça ça n'aide pas et puis évidemment vous avez aussi le fait que dans un monde de l'art qui a été très très durement économisé dans les une fois encore ne me faites pas quelqu'un d'un peu qui coûterait qu'on écoute la tente comme dire mais madame il y a toujours eu de l'argent bien sûr qu'on a toujours payé les oeuvres et parfois très cher Picasso ça coûtait très cher à date mais c'est pas de ça dont je parle je parle aujourd'hui de l'articulation immédiate du branchement entre la finance et le monde de l'art qui est quand même nouveau ça bon évidemment que quand on en est quand on en est là on est dans une situation où quelque part le moment critique l'acte critique l'espace critique est absolument exclu il n'a plus aucun sens et on me commentait récemment la réflexion d'un marchand ou des commissaires de Bâle la foire de Bâle dans les petites conférences là qui font ce qu'on appelle Bâle Forum quelque chose comme ça disant mais de toute façon la critique on n'en a plus besoin il n'y en a pas besoin évidemment que c'est clair qu'à partir du moment où ceux qui font comme j'ai entendu un jour un marchand au téléphone il n'avait pas compris que je connaissais ou que j'avais deviné à qui il parlait et il lui disait ah non tu ne peux pas vendre ça 50 000 non au moins 100 000 sinon ça ne va pas être pris au sérieux à Dubaï au moins 100 000 sinon l'oeuvre ce n'est pas sérieux ce n'est pas bon voilà donc vous imaginez bien que là on est à milieu de l'acte critique et qu'aujourd'hui il y a des cas de figure je vais essayer d'être une fois encore bienveillante et on n'aurait qu'à le deviner mais il y a des cas de figure où des oeuvres extrêmement consistantes signifiantes et là on n'est pas je ne vais pas faire pleurer dans les chômières des gens qui vivent de leur travail mais des oeuvres absolument très importantes sont absolument reconnues évaluées quelque part au-delà de l'évaluation quand elle est positive je n'aime pas ne pas consacrer non plus bon quelque part consignées dans l'histoire moderne et qui sont des oeuvres qui se vendent à des tarifs bien moindres que des des amuseurs publics des décorateurs ou des au mieux des vestitiseurs ce que j'appelle les vestitiseurs de clichés bon et que ça on fait très bien entre nous mais que quelque part l'espace critique est absolument un espace en voie de pas quand même on peut dire de perdition voilà donc évidemment que devant cette catastrophe là aussi j'aurais tendance à être extrêmement stratégique évidemment qu'on a tout à fait besoin du support des intellectuels et c'est très important je pense que des philosophes et des intellectuels s'intéressent aux travaux des artistes contemporains s'intéressent aux pratiques esthétiques contemporaines mais évidemment si c'est sur le mode de certains malheureusement de se laisser bercer par les firen ce qu'ils ont vu dans Marie-Claire Figurant-Madame ou bon je pense que là il y a un petit problème et que il faut de temps en temps remettre un petit peu le curseur là où il devrait être quand on peut parce que c'est pas toujours facile et je voulais terminer parce que bon les phénomènes que je vous décris là je voulais terminer sur la pas la question mais la situation c'est aussi une question on en a parlé au début mais je pense que quelque part ça va nous permettre de joindre les deux extrêmes du discours la question de modernité dite périphérique dite complexe dite bon aucune de ces catégories ne me satisfait dans un moment où évidemment la comment est-ce qu'on peut dire tous les phénomènes que je viens de décrire rendent les choses beaucoup plus comment est-ce qu'on peut dire ça les prend de plein fouet c'est-à-dire que dans des espaces culturels et là après il faudrait être ça ne demanderait pas une journée un mois d'enseignement ou en tout cas de séminaire dans des contextes sociaux et culturels où il n'y a pas eu le musée je ne parle pas uniquement du musée le bâtiment je parle du musée comme espace structurant d'un territoire artistique et culturel de fédération de public etc quand il n'y a pas eu ça et là je vais parler plus particulièrement du monde arabe qui me semble l'Afrique je laisse à part mais le monde arabe il a quand même fait fort pas les musées au moment où il les fallait déficit énorme en termes de corpus c'est-à-dire pas les collections constituées ou mal constituées en tout cas que des collections privées pas de collections publiques donc pas de collections que les gens enfin des gens puissent voir pas de déficit dans les corpus dans la production d'un discours critique historique sur les oeuvres qui donne que maintenant il y a un foutoir total il n'y a pas une collection de références publiques sauf la collection qui vient d'ouvrir à Qatar mais c'est du public un peu particulier c'est la collection de Cheikh Hassan Cheikh Hassan bin Mohamed bin Ali Al Thani qui a vendu sa collection à l'état qatari c'est une collection privée il y a au moins 6000 numéros donc c'est pas n'importe quoi mais bon ça pose des problèmes techniques je ne vais pas vous embêter avec ça mais qui sont quand même importants donc quand vous avez une situation comme ça ça donne que rien n'est écrit ou rien n'est inscrit de manière précise donc ça veut dire que dans les premières premières années et ça c'est l'effet golf vous avez eu beaucoup d'argent tout d'un coup qui est en train de jouer il a fallu on a commencé à acheter pour des sommes absolument grotesques des oeuvres décoratives puisqu'il n'y avait pas les critères puisqu'il n'y avait pas d'opérateurs qualifiés etc et on s'est retrouvé dans des situations gaguesques où des artistes décorateurs faisaient des cotes alors maintenant ça commence à changer parce qu'il y a quand même des gens qui sont un peu informés et je pense que le coup de bambou et justement c'est dramatique mais en même temps ça va peut-être permettre à certaines personnes de se ressaisir c'est quand à Dubaï il y a quelques mois une vente d'un monsieur non j'ai oublié le nom mais collectionneur saoudien qui avait fait ses études au CAIR dans les années 50 donc très belle collection d'artistes essentiellement égyptiens des années 20 aux années 50 tout d'un coup comment ça s'appelle donc je ne sais plus le nom vous allez sur vous ne connaissez pas mais c'est bien dommage que c'est un très bel artiste on va revenir les pays tout d'un coup j'ai un trou bon on fait 1 million de dollars et Al Jazar 500 000 dollars bon donc tout le monde était quand même un peu étonné parce que les oeuvres on s'en fout mais l'argent ça quand même motive plus les observateurs et et en fait les gens qui travaillent avec moi qui connaissent un peu les corpus savent très bien que le jour où l'histoire de l'art va être écrite de manière un petit peu plus pas définitive c'est jamais définitive l'histoire de l'art mais ils ont solide constitué c'est Al Jazar qui fera 2 millions de dollars et ça ne revient plus je vais le retrouver c'est le grand peintre d'Alexandrie qui a peint les paysans les prostituées d'Alexandrie et tout d'un coup j'ai un trou je vois son visage je ne trouve plus son nom je vais le retrouver avant la fin de la soirée bref donc là évidemment ça pose c'est quelque part le cas le plus caricatural le cas du monde arabe en ce moment où comme il n'y a pas eu quelque part enregistrement et accès pour les audiences auxquelles les oeuvres étaient destinées c'est à dire les contemporains accès aux oeuvres on se trouve avec une très grosse pagaille à gérer et comme il y a beaucoup d'argent en jeu à mon avis ça va être très compliqué de orchestrer un petit peu tout ça je vous passe des détails mais qui ne sont pas des détails qui sont importants que sur le marché il y a un certain nombre d'historiens d'art irakiens qui sont aux Etats-Unis et qui sont en train de réécrire une histoire extrêmement nationaliste etc. et que bon on vous balance des artistes irakiens années 50 la grande invention alors que bon vous regardez l'Egypte ou dans les années 20 les années 30 il y a déjà des oeuvres constituées de très hauts vols donc le problème m'a jamais intéressé de savoir qui était premier moi je ne fais pas dans la course à pied je travaille en histoire de l'art donc c'est pas qui était le premier qui m'intéresse mais je crois que ça ce sont des cas de figure extrêmement importants au-delà de ça et c'est toujours un petit peu compliqué de devoir parler vite si on est sur le thème de la globalisation bon ceux qui ont un petit peu suivi les choses en France je ne vais pas vous cacher que j'avais été très très agafée moins par l'exposition que par le fait qu'elle avait été mal commentée qu'on n'avait pas quelque part transformé les faits en étant un peu critique en révisant certains partis pris l'exposition des magiciens de la terre qui est malheureusement restée à une espèce de cas comme ça exemplaire en France comme si on n'avait pas eu une culture très affectée par le colonialisme comme si on n'avait pas eu accès directement indirectement à des auteurs modernes non français dans les années 20 dans les années 30 etc et comme si tout d'un coup on découvrait le monde le monde est uniquement sous ces à travers des productions contemporaines c'est à dire qu'en ayant et ça fait un peu le problème de cette exposition et de beaucoup d'expositions qui se sont faites après sur le même modèle et du marché qui s'est excité sur les emerging artists et j'aime pas du tout ce terme parce qu'on émerge d'abord on a l'impression c'est des poireaux ou des légumes qui ont poussé pendant la nuit et d'un et de deux que ça émerge d'un vacuum d'un trou noir évidemment qu'est-ce qu'il y a dans le trou noir c'est cette modernité alors vous l'appelez comme vous voulez modernité périphérique modernité complexe bon ça si c'était traduit c'est génial parce que ça montre combien c'était moderne l'Argentine dans les années 1910 et comment Duchamp l'a bien compris et comment quelque part et ça c'est une conception évidemment un petit peu plus compliquée que dehors dedans les inventeurs les copieurs ceux qui sont en avance ceux qui sont en retard c'est que dès la quelque part dès la la colonisation l'invention de l'Amérique la fin du 16ème bon on est dans un système monde on est dans un monde déjà globalisé avec des interactions on est dans un système et dans un système il n'y a pas de dehors un système il est système mais simplement un système ça ne veut pas dire c'est pas parce que vous êtes dans un système que vous êtes qu'il n'y a pas de dissymétrie pour employer la belle terminologie de Jameson si vous n'êtes pas de Jamesonien ou si vous voulez mettre l'épi dans le plat vous allez dire des inégalités mais je pense que la notion de dissymétrie elle inclut les inégalités évidemment mais elle nous permet quelquefois d'aller voir un petit peu plus loin les dissymétries bon donc à partir du moment où vous êtes dans un monde comme ça il est clair que le moment moderne qu'on le fasse démarrer qu'on parle du moderne comme les historiens après la renaissance depuis la fin du 16ème ou qu'on parle d'un moderne qui est plus le moderne de la révolution industrielle technique l'Amérique latine on est en plein dedans en tout cas dans des villes comme Buenos Aires ou comme Mexico ou San Paolo quand vous prenez des contextes comme ça je pense que très vite on voit très bien qu'on a affaire à des internationalismes localisés intérieurs territorialisés donc on n'est pas dans du global versus local parce que quand vous avez cette terminologie on a toujours l'impression que vous êtes dans il n'y a plus de local qui ne soit pas globalisé il n'y a plus de global où on ne soit pas parfois pour des raisons sympathiques quand vous mangez un fruit exotique ou quand vous goûtez quelque chose parfois beaucoup moins parce que vous avez une bombe qui sort de chez vous qui pète en bas de chez vous et dont la causalité et les raisons d'existence ont à voir avec une histoire extrêmement éloignée de votre londerno je pense que la question de l'internationalisme territorialisé ça nous permet vraiment de comprendre le développement moderne des différents pays moi je préfère parler d'espaces culturels et sociaux parce qu'il y a des pays qui font on dit le Brésil on sait à peu près de quoi on parle après vous avez des pays qui ont été tellement charcutés et ils vont mieux parler de l'espace culturel et là il y aurait vraiment de quoi faire toute une autre présentation mais je préférais qu'on ait un espace plus large pour une première rencontre comme ça il me semble que là ça nous permet en tout cas de déconstruire toute cette histoire du emerging artist du fait que tout d'un coup à travers le libéralisme des artistes émergent de partout moi je pense qu'effectivement c'est une chose qui n'a pas eu des conditions très favorables à l'émergence d'artistes alors Lofi de quels artistes de quoi on veut nous parler moi personnellement ça n'engage que moi ça ne me pose pas de problème majeur que des sujets se livrent à des pratiques esthétiques complexes qui ne ressemblent pas à ce que je vois dans un forum et qui ne soient pas immédiatement ça ne peut pas plug-in qui ne puissent pas se brancher immédiatement sur les circulations symboliques et monétaires dominantes mais ça je crois que ça vaudrait aussi chez nous et donc ça veut dire aussi que dans le moment où on est et à mon avis c'est d'un héritage d'un malentendu parce que je crois qu'il y a eu l'exposition et après le manque de travail d'un malentendu sur les magiciens de la terre je pense que il y a un vrai problème quant à l'ignorance des généalogies c'est-à-dire de plusieurs générations d'artistes qui ont travaillé il y a un vrai problème quant à la non on se lave les mains des vidéosyncrasies les vidéosyncrasies ce sont ces oeuvres qui sont extrêmement articulées à des images à des savoirs à du texte qui réfère à une situation locale mais de locale locale c'est pas forcément le village là un et deux il me semble que là il faut être extrêmement vigilant parce que quand on me parle des vidéosyncrasies fortes bon là je vais prendre deux artistes absolument au debout de la visibilité mais si vous prenez un artiste comme Damien Hirst Damien Hirst c'est une oeuvre absolument victorienne c'est vraiment victorien dans le rapport au malaise dans le rapport à ce qu'on montre et ce qu'on ne montre pas le mort versus le vif l'animal le formal c'est une culture victorienne qui n'est absolument pas la mienne c'est pas ma sensibilité bon immédiatement comme cette idiosyncrasie forte elle est affectée d'un très haut pouvoir symbolique dans une société forte qui est aussi forte d'un grand pouvoir économique ça va passer on va la faire circuler si vous avez l'extrême opposée de parler d'un artiste que vous vous ne connaissez pas mais tous les grands artistes conceptuels sud-américains le connaissent un artiste qui s'appelle Antonio Caro vous ne connaissez pas il a fait pour ceux qui regardent quand même les catalogues y compris les conceptuels l'exposition de Brooklyn il y a quelques années conceptuels conceptuels bon les conceptuels en dehors de Europe et les États-Unis il est très connu pour avoir écrit le nom de son pays la Colombie Columbia en utilisant les caractères de Coca-Cola ça c'était une oeuvre des années 70 très fameuse il a fait aussi des oeuvres dont une moi me semble largement aussi importante mais évidemment idiosyncrasique à son histoire à son pays où il a fait broder par des indiens avec lesquels il travaille dans les montagnes dans les Andes il a fait broder sur un espèce de grand linge par des communautés d'aujourd'hui le nom du premier indien Quechua qui a été capable de signer son nom en utilisant les lettres latines c'est à dire les lettres qui lui avaient été enseignées par le colonisateur et plus particulièrement par les jésuites les communautés jésuites qui étaient dans les Andes bon donc ça c'est complètement idiosyncratique mais c'est tout simplement parce que cette histoire là elle est moins symboliquement intéressante pour une audience large et elle est moins affectée de capital de capital symbolique et monétaire que parce que franchement c'est pas plus compliqué à comprendre et à regarder que les bestiaux coupés en deux de Damien Hirst bon donc là je pense qu'il faut être très très vigilant et que d'une certaine manière l'histoire moderne elle s'écrit et elle résonne en faisant des zigzags entre ces différentes idiosyncraties et une fois encore je reviens parce qu'il y aura mille autres exemples comme c'est ce que je suis en train de lire en ce moment et que c'est vraiment bien autant revenir à ça quand vous voyez ce qu'on peut lire de l'oeuvre de Duchamp à travers ce qu'il a perçu questionné recyclé de ce qu'il avait entendu vu aimé pas aimé à Buenos Aires en 1918 ça dit bien ce que ça veut dire il avait tout à fait compris qu'il n'était pas chez des sauvages qu'il n'ait pas aimé à Buenos Aires ça fait autre chose ça lui a pas beaucoup plu comme ville ça fait autre chose mais il avait bien compris qu'il n'était pas au Moyen-Âge il était dans un espace terriblement contemporain d'ailleurs il était à peine arrivé que c'était la semaine tragique la semaine anarchique où beaucoup de gens quand même sont morts sous ces fenêtres donc je pourrais m'arrêter là donc j'ai pas développé beaucoup sur la question du monde arabe aujourd'hui mais je crois que ça pourrait être une conférence en soi et c'est peut-être pas forcément ce qui vous intéresse au premier chef et donc je vous propose si vous avez des questions des protestations des compléments d'informations à demander j'ai essayé de vous donner up to date un peu le certains regards sur une situation qui n'est pas forcément la situation qui était celle dans laquelle j'ai commencé à travailler je suis arrivée à Boubou en 81 moi j'ai juste une chose par rapport à ce que vous disiez sur la question de l'art et l'industrie culturelle puisque le titre comment dire le nom de l'école j'en suis un peu à l'origine c'est-à-dire je pense qu'il y avait de très important c'était de dire c'était de dire à une très jeune génération qui n'est pas du tout la mienne l'état d'une situation ça ne veut pas dire quand on fait l'état d'une situation c'est à eux de prendre position par rapport à cette situation voilà je pense que l'état de la situation que vous avez parfaitement décrit qui est très très clair avec lequel je suis tout à fait d'accord c'était à la citation de la situation je pense qu'il était important d'en prendre acte très clairement dans une école que ce soit une école qu'il fasse parce que ceux qui vont prendre position c'est justement cette génération là parce qu'on voit tous les jours vous le voyez comme moi que les artistes de ma génération ou plus âgés ne prennent absolument pas position aucune position par rapport à cette situation mais qu'est-ce que vous attendiez non je comprends très bien ce que vous dites et quelque part je souscris mais moi je me dis qu'est-ce que ça va être les positions qu'est-ce qu'ils pourraient faire les artistes de votre génération je pense qu'est-ce qu'ils pourraient faire les artistes de ma génération chacun d'abord prend sa proposition prendre position c'est déjà éviter quand on est comment dire des espaces de collusion médiatiques et mondains tels que ceux auxquels on assiste et que vous avez décrit en permanence vous avez décrit le milieu la financiarisation de mes dollars quand on assiste au collège de France à une présentation d'Ansel Kieffer qui va être suivie par un débat à Ansel Kieffer Buren pour ma génération je dirais que je regarde ça consterné absolument consterné donc c'est un bilan extrêmement négatif après on en est là donc moi ce que je pense de ma propre génération moi personnellement déjà il y a cette école il y a beaucoup de choses beaucoup d'autres choses je pense qu'il faut reconstruire absolument tout donc c'est j'en reviens à ce que je disais au début faire cette école c'est intitulé art et industrie culturelle d'une certaine manière je dirais que c'est un art de la guérilla aussi c'est beaucoup plus simple d'avoir de l'argent dès qu'il y a industrie culturelle que d'une autre manière et puis c'est effectivement dire à ces très jeunes gens l'espace dans lequel ils vont dans lequel ils sont c'est intéressant le Kieffer que j'en ai parlé avec Vincent et je me suis dit bon quand même il ne faut pas démoraliser bien en cours mais enfin on parlait de ça tout à l'heure puisque bon ce matin j'ai dû entendre comme vous France Culture une annonce sur en plus c'est la grosse artillerie le collège de France Laura Adler etc oui mais c'est aussi assez exemplaire au delà des collusions Buren que c'est un artiste c'est vraiment le retour total au fétiche au patouillage du mythe enfin bon tout ce qu'on avait quand même essayé de dénouer bon évidemment je suis tout à fait d'accord alors quant au reste moi j'espère que j'ai pas été mon idée c'était pas de dire que c'est impossible mais de dire c'est de la mienne non plus si on fait une école c'est que c'est pas impossible sinon on la ferme l'école et que si c'était alors là je pense que moi je trouve aussi très fin et très quelque part bien que vous rameniez aussi les choses à des parce que bon c'est aussi à chacun de se questionner moi très franchement le jour où ça déborde je trouve il y a des jours où on est plus ou moins enthousiaste et on a toujours un équilibre le jour où ça bascule bon je sais faire autre chose dans ma vie donc j'aurais pas vraiment d'état d'âme pour faire d'autres choses qui m'intéressent dans la vie que continuer à essayer de tenir les les bouts bonjour madame j'ai deux questions la première c'est que s'est-il passé dans les années 80 est-ce que vous pourriez développer un petit peu il se trouve que ce sont mes années de naissance et d'enfance donc ça m'intéresse beaucoup et la deuxième question concerne la périphérie ce que vous dites sur la périphérie il se trouve que récemment j'ai eu l'occasion d'assister à un débat entre des intellectuels africains et des intellectuels occidentaux sur le problème des biennales sur la question des biennales et l'objet du débat était une uniformisation de l'art au sein des biennales qui étaient présentées dans ces biennales et donc évidemment les interlocuteurs en présence n'étaient pas d'accord et je voudrais savoir ce que vous vous en pensez alors ces deux questions quand même très différentes il y a un petit lien sur les années 80 mais bon là on rentrerait dans des choses compliquées les années 80 moi ce n'était pas mes années d'enfance comme vous l'avez bien compris donc je m'en suis tenue je n'ai pas parlé de biographie j'ai parlé de ce qui s'est passé dans le monde de l'art et de la culture en général et c'est quand même assez clair que ça a été le début d'une mercantilisation d'une collusion entre l'art les médias la mode etc d'une collusion entre des opérateurs qui normalement ne faisaient pas le même métier ou beaucoup de gens qui sont des des promoteurs se sont autoproclamés à ce mot que tu n'aimes pas ni moi non plus mais curator un commissaire d'expo on dit chez nous etc etc donc je pense que tout ça on l'a quand même ça s'est beaucoup ressenti à l'époque moi j'étais dans un musée on voyait bien dans les rapports avec les artistes avec les galeries que ça commençait à ne pas aller tout à fait très bien c'est ça qui s'est passé et je crois qu'évidemment comme vous n'avez pas connu avant je crois mais on a bien vu la dégradation du terrain et comme ça n'a fait que se confirmer je crois que maintenant on a bien on voit un peu ce qui s'est passé alors si vous prenez par exemple le documenta bon je crois que si documenta dit c'est un tel bazar au niveau de la presse au tout début hormis le fait grotesque de s'étonner que j'étais une femme écoutez j'ai 40 ans je ne vais pas changer de sexe parce que je suis une femme parce que je fais documenta on arrête les bêtises la question ne se pose pas il y a trop de vent donc les autres questions et les autres raisons de l'agitation c'était notamment que beaucoup d'intérêts avaient été très satisfaits par la documenta 9 qui avait été extrêmement festive extrêmement médiatisée extrêmement fun et que ce n'était pas du tout le genre de de la maison ce n'est pas comme ça que je vois les choses ce n'est pas comme ça que j'ai travaillé ce n'est pas comme ça que l'équipe de documentalistes s'est comportée donc ça on l'a vraiment et avec le temps qui est passé on s'est dit bon maintenant on ne parle plus de ça heureusement mais le premier première vague polémique qu'on a eue c'était ça c'est qu'on n'allait pas amuser la galerie c'est que voilà et ça je peux vous dire que vous le ressentiez très très directement donc ça c'est sur l'idée alors il y a sûrement plein d'autres choses à dire je ne sais pas parce qu'à confère c'est bien aussi ce qui ne s'est pas fait dans les années 80 c'est très bien ce qui s'est passé il y a juste une chose que je voulais ajouter par rapport à ce que vous disiez avant dans ce panorama comment dire de la financiarisation du monde de l'art il y a quelque chose de nouveau que j'ai perçu récemment assez intéressant c'est à dire que ça va de pair en fait avec la question des diplômes c'est très intéressant c'est à dire par exemple aujourd'hui on a une génération de galeristes enfin on appelle ça comme on veut aujourd'hui qui ont fait à la fois Sciences Po et HEC voilà je trouve ça extrêmement intéressant bon évidemment le dialogue avec des gens comme moi est impossible totalement impossible je ne vous cache pas que le dialogue s'arrête très très vite c'est à dire que pour être plus précis la mécanique engagée au niveau des universités de type américaine ou anglaise dans le monde libéraux et qui est engagée maintenant ici si vous voulez va concours vers le même type de projet qu'on a au niveau de l'art c'est à dire en fait une forme d'efficacité économique et donc à tous les niveaux les gens sont formés pour cette efficacité avec les arguments intellectuels voire politiques voire philosophiques pour les justifier alors après qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80 qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80 d'une certaine manière pour ma génération en tout cas en France de toutes les façons le modèle des artistes qui nous a fasciné et celui des années 70 c'est normal c'est la génération d'avant donc c'était ça qui nous a formés c'est à dire tout l'art des pauvres et rares conceptuels des artistes qu'on a fréquentés en tout cas moi j'en ai rencontré beaucoup donc ça ça a été extrêmement marquant ça a créé beaucoup de romantisme alors que la situation je dirais qui se passait tant au niveau des musées que des galeries était à l'inverse c'est à dire que nous on regardait vers un temps passé un temps on va dire oui voilà avec une forme de romantisme qui allait devenir de la nostalgie d'une époque qu'on n'allait pas vivre alors même que tous les éléments en fait qu'on en a aujourd'hui étaient en train de se mettre en place voilà déjà l'objectif ce qu'on vivait et ce qui était déjà en train alors effectivement je ne l'ai pas ça m'a parce que c'est aussi peut-être parce qu'on s'habitue mais effectivement le profil en France on en savait comment si on avait une école qui s'appelait ICAR ou un truc comme ça et puis aussi ce poste d'ingénieur enfin cette fonction qui est apparue dans les années 80 d'ingénieur culturel et l'ingénierie culturelle bon donc effectivement vous voyez bien que tout se la jeune fille voilà tout se tient alors je n'ai pas oublié votre deuxième question bon je n'étais pas au débat mais c'est comme c'est un débat effectivement récurrent bon d'abord sur le thème des biennales je crois qu'il faut parce que ça devient moi je ne suis pas nominaliste donc je m'aperçois d'une chose c'est que partout dans le monde très souvent la seule façon de faire payer les politiques c'est de leur proposer un événement donc ce n'est pas à moi d'aller donner des leçons aux uns et aux autres les gens font comme ils peuvent dans certains cas et dans certains cas malheureusement très rares sous le nom de biennales vous pouvez faire un travail intelligent d'équipement de formation de commencer à construire une plateforme culturelle où des gens vont se réunir régulièrement puis entre les réunions c'est là où on travaille entre les biennales qui sont un peu comme les feux d'artifice bon malheureusement c'est pas souvent comme ça que ça se passe mais dans les textes il n'y a rien qui vous dit qu'une biennale ça doit être forcément au moins 300 artistes forcément la fête à neune avec des trucs accrochés partout et bon c'est pas forcément ça une biennale donc il y a des cas je dois dire que moi je vais plus ça m'arrive assez rarement d'aller dans des biennales maintenant et que c'est pas moi ça m'intéresse pas beaucoup sauf si il y a bon mais je crois qu'une fois encore la question c'est le au nom de biennales on peut faire un travail culturel on pourrait faire un travail culturel intéressant et évidemment là il faut mettre un bémol parce que si évidemment la biennale ça n'intéresse qu'un certain type d'investisseurs et qu'on est entre des créations d'images pour des retours politiques ou financiers évidemment ça vous met toujours vous avez un espace extrêmement restreint d'activité bon d'un autre côté il y a plein d'autres événements qui s'appellent pas biennales et là si on commence à discuter plutôt la notion de l'événementialité sur ce que devrait être un travail quotidien le travail esthétique c'est aussi du quotidien de la répétition de l'acharnement il faut faire bon quelque part c'est là où aussi le problème puisqu'on a beaucoup d'argent maintenant pour l'événement et très peu d'argent pour entretenir pour maintenir des espaces de réflexion des espaces d'expression etc maintenant sur le chapitre que les biennales et peut-être par extension les grands événements internationaux ça je ne me souviens plus du mot que vous avez employé ça uniformise bon moi je dirais oui à première vue mais à première vue pourquoi ? parce que d'une certaine façon les défis d'oeuvre ou les gens qui vont faire les choix d'oeuvre ont tendance à choisir un petit peu toujours les mêmes oeuvres c'est-à-dire des oeuvres que un ils comprennent immédiatement et deuxièmement des oeuvres qui vont pouvoir circuler sans trop de qui vont se fondre assez vite dans le courant dominant des productions imaginaires alors évidemment là c'est toujours difficile de parler en général parce que je pense qu'il n'y a que des cas particuliers même si ces cas particuliers ça peut recouvrir un espace culturel large si vous prenez le monde arabe que je commence à bien connaître maintenant c'est pas vraiment après je vous parlerai des artistes qui font dans l'auto exotisme ça c'est encore autre chose et ça existe mais dans un premier temps c'est pas de la faute des artistes ni de la mienne si quand certains de mes collègues vont dans un pays du monde arabe ils ne vont s'intéresser qu'aux artistes qui font des femmes voilées qui quelque part esthétisent la phénoménologie ambiante et ne vont pas regarder des gens qui font un travail plus subtil plus complexe qui demande du temps qui va pas être forcément bien perçu ou dont on va vous dire oh ben ça c'est vraiment pas comme quand j'ai fait la première exposition en Beyrouth représentation art contemporaine de Beyrouth j'ai eu beaucoup de commentaires du genre mais ça c'est pas du tout authentique j'ai dit comment c'est pas authentique il n'y avait pas de calligraphie il n'y avait pas de peinture donc c'était pas authentique c'était pas des arabes et bon voilà donc je crois que là quelque part je nuancerais parce que je pense que les pratiques effectives sont beaucoup plus diverses hétérogènes et simplement il faut aller travailler il faut essayer de comprendre un peu ce qui se passe et ça se fait pas en trois jours faisant le tour comme ça des éventuelles galeries quand il y en a et donc je pense que ça c'est après il y a évidemment le problème que je vous mentionnais de l'auto-exotisme par exemple en Iran qui n'est pas un pays arabe qui est un pays dont le gouvernement est un gouvernement c'est une république islamique en Iran je suis désolée Shirin Nechad ça n'intéresse pas grand monde c'est une on investit on peut quelque part elle l'intéresse elle dérange tellement peu les mollahs que pour faire bien ils la collent parce qu'on parle des pauvres femmes iraniennes c'est pas trop grave ça les embête beaucoup moins que certains films beaucoup plus subtils que le travail de Shirin Nechad qui s'attaquent vraiment à certains problèmes profonds de la société iranienne au moment qui sont bien au-delà que le voile sur la tête quand la loi change il y a 40% de femmes qui le garderont moi je serais bien contente de ne plus le mettre parce que ça me gratte et voilà mais enfin je n'ai jamais pensé que c'était le problème majeur de la société iranienne donc je pense que là quelque part c'est vrai massivement mais les causalités voilà je dirais qu'il y a des causalités extrêmement diverses et que si on veut si on veut quelque part réagir quelque part trouver des alternatives il faut arriver à interagir aux différents dans différents endroits les artistes qui s'auto-exotisent qui c'est quand même pas normal qu'un artiste arabe ne vous fasse que des trucs sur la guerre ou des femmes voilées il ne faut pas exagérer quand même et surtout mal de manière idiote comme certains je le disais c'est dommage parce qu'on ne peut pas la montrer sur monobande et je dis à tous les gens avec qui je travaille que j'ai vu récemment une pièce qui me semble absolument formidable d'Asan Khan qui est un artiste égyptien qui va bientôt montrer chez Chantal Creusel malheureusement pas avec cette pièce que j'ai trouvée formidable à Doha au Qatar et qui est une pièce alors là pour répondre à votre question d'une autre façon complètement moderne contemporaine une architecture absolument impeccable et une pièce donc vous pouvez la voir comme ça si vous ne connaissez pas l'Égypte vous allez vraiment la prendre c'est un travail extrêmement construit très bon et je vais vous dire après ce que c'est mais c'est bon et en même temps on ne peut pas montrer les images c'est là où il est très très malin Hassan et en même temps un Égyptien évidemment va la lire autrement je ne dis pas mieux mais plus profond il va la lire autrement je vous en gros en gros c'est toujours un peu c'est de vous entrer dans un corridor il y a une musique très très prégnante qui si vous connaissez l'Égypte vous reconnaissez du Shabi qui est une musique populaire de danse de boîte de nuit populaire vous rentrez dans une salle noire grise plutôt un carré gris très impeccable et il y a la musique et vous commencez à voir sur l'écran un espèce de truc comme ça un peu aquatique vous dites qu'est-ce que c'est comme moi je ne vois pas très bien j'ai pensé que c'était les ondulations du vêtement d'une danseuse du ventre il y a des petits points comme ça très lumineux et puis au bout d'un moment ce n'est pas du tout une danseuse vivante c'est un poisson et c'est du national géographique qui a été rebidouillé parce que je lui ai demandé après comment c'était peu à peu le poisson on commence à le reconnaître comme poisson et ça devient un logo une forme de poisson très géométrisée qui pourrait être un logo pour une poissonnerie pour une boîte de nuit ou un logo d'un lieu public et le logo commence à se découper dans l'espace devient comme un élément du décor le champ s'ouvre vous êtes dans le même espace carré que celui quelque part ça va être filmé l'espace filmé c'est le même espace carré que celui dans lequel vous êtes et avec toujours cette musique très très forte vous avez deux comment dire deux corps dansants vous allez identifier assez vite comme des corps que vous voyez dans la rue au Caire c'est pas des bourgeois c'est pas des prolos c'est des gens qu'on voit dans la rue au Caire et qui vont performer un shabby qui a été découpé recomposé donc vous voyez bien que c'est pas tout à fait le shabby qu'on danse mais qui quelque part devient extrêmement comment est-ce qu'on peut dire oppressant parce que ça vous fait ressortir tout ce qui est dans le shabby qui peut être aussi très violent qu'on se touche jamais bon bref et voilà et je pense que cette pièce elle est on peut être un très bon artiste très idiosyncratique à une situation parce que je pense qu'il a très bien compris ce qui se passe en Égypte il a très bien compris ce que les corps disent et ce que les corps ne disent pas il a très bien compris ce que c'est que la représentation on a plein de journalistes là-bas pour nous dire ce qui se passe dans la rue on n'a pas besoin d'un shabby il a très bien compris comment le son peut disjoindre certains régimes d'image etc et bon un Égyptien évidemment il va lire ça différemment de moi mais voilà c'est tout à fait possible c'est tout à fait possible mais évidemment c'est pas donné à n'importe qui il faut travailler moi je pense que c'est vraiment un travail qui condense toute sa recherche sa réflexion des dix dernières années donc je pense que ce que vous dites c'est un phénomène et en même temps si on étendait ça touche tout le monde mais évidemment c'est sans doute plus dommageable plus prégnant dans des espaces culturels où l'histoire du moderne n'est pas inscrite n'est pas encore n'est pas inscrite si vous voulez où n'importe qui peut décider que n'importe quoi c'est bien et vous voyez bien que dans beaucoup de pays dits émergents ces espèces de plutocratie au pouvoir genre Ben Ali et consorts collectionnent c'est ça qu'ils vont acheter des femmes voilées des machins ils vont pas aller acheter pièces un peu compliquées ou bon et je pense que ça c'est vraiment on peut éviter ça on peut éviter ça alors évidemment après comment dire il faut savoir où on est je crois qu'il faut pas s'étonner que Chirine Néchapp ça vaille beaucoup plus cher que tel ou tel photographe que je mettrais pas très loin de Walker Evans ou que voilà parce que ça c'est le marché c'est les représentations c'est le marché des représentations et que quand vous touchez ce type vous voyez très bien qu'il y a une demande c'est vrai que le monde occidental il a pas du tout envie d'avoir des subtilités sur le monde arabe il veut des femmes voilées il veut de la violence il veut voilà donc je pense que là il y a un peu un marché des dupes et que moi je vois assez vite les artistes qui auto-exotisent et quelque part qui se mettent eux-mêmes dans des positions comme ça et les autres simplement les autres ils sont souvent très méritants parce que il n'y a pas beaucoup d'amateurs au portillon quand c'est un peu compliqué pas glamour ou il faut un peu réfléchir c'est compliqué pour certains artistes mais ils insistent j'ai répondu à la je voulais ajouter un petit truc pour les étudiants parce qu'on en a parlé Olivier juste avant je trouve ça très intéressant par rapport au contexte et à ce qui vous attend c'est-à-dire surtout pour les 3ème année et puis par rapport à ce qu'on a dit c'est-à-dire à la fois la financiarisation et puis la question de où osent-vous des écoles voilà réfléchissez à ça c'est-à-dire comment dire cette école n'a pas été faite en fait par rapport à destination sur des écoles qui ressembleraient à l'équivalent de Sciences Po ou HSC pour les artistes je ne sais pas si je suis très clair non mais c'est très clair pour moi c'est-à-dire réfléchissez un peu de singularité en tout cas à votre propre désir quoi voilà c'est pas parce que vous sortirez de Lausanne ou de Lensbach etc. que vous serez des artistes plus importants pour être clair en entendant d'écrire la pièce de Jacques je me c'est peut-être c'est peut-être une des une des solutions avec grandeur je vous dis pas une des solutions au dégouissement de la politique c'est-à-dire qu'en fait quand il écrit cette pièce comme tu me l'as et en même temps ça ouvre un espace ça ouvre un espace discursif finalement qui est un espace qui est peut-être l'espace critique intact le seul aujourd'hui c'est vrai que la critique est un peu disparue dans les années 80 c'est sûr enfin il me semble enfin elle est devenue en tout cas intégrée au produit d'art c'est-à-dire c'est devenu un produit critique naturellement presque donc il y avait l'oeuvre était vendue avec sa critique et puis aujourd'hui effectivement comme l'a dit la personne dont tu as rapporté le propos on peut s'en passer c'est tout à fait intégré n'importe quel produit d'art est critique par définition puisque l'art fonctionne comme ça et en même temps totalement en vase clos mais je me disais que le fait simplement de décrire une pièce de la décrire oralement c'est peut-être alors c'est un support des plus labiles d'inscription d'un geste critique enfin je l'ai trouvé je le trouve assez assez suggestif je ne suis pas tout préparé moi je ne suis pas comédienne non non mais c'est c'est très j'ai quand même réfléchi parce que la situation est la suivante évidemment que Hassan Khan il a un DVD il faut bien mettre un DVD dans la machine pour mais son argument et comme il est très cohérent moi je trouve que moi j'ai beaucoup j'ai tendance à toujours respecter ses volontés quand elles sont cohérentes et que s'il fait un caprice non mais c'est vrai que la pièce ce n'est pas une monobande ce n'est pas un truc pour regarder sur l'ordi pour faire comme ça avec la musique pour voir les deux types qui dansent je crois qu'il y a vraiment il y a la musique et après il y a ce truc qu'est-ce que c'est que ce machin et on s'aperçoit qu'on est dans la même boîte que la boîte de la performance quelque part et je pense que tout ça ça fait partie du travail c'est ça son oeuvre et je pense que si on en est et là je ne suis pas moraliste mais je crois que si on en est là où on est aujourd'hui c'est aussi qu'à force d'être dans tout approximatif tout se vaut bon sans qu'on regarde les photos jusqu'aux années 60 enfin de la manière dont l'artiste vous avez fait Cartège allez voir Cartège au jeu de paume je crois que ça dure encore quelques jours la façon dont les photos sont coupées comme ci comme ça ça dit ça compte ce n'est pas du tout n'importe quoi c'est pas bon et qu'une monobande ou un truc que ce n'est pas pour être un travail comme ça ce n'est pas pour être vu à la télé il y a un travail une articulation entre des images du son la présence d'un spectateur dans des conditions particulières sans être autoritaire on ne vous demande pas d'être comme ça bon parce que bon il y a des fois aussi des choses il ne faut pas faire guignol non plus je crois que c'est pour ça que je me suis dit comment je vais faire d'aller parler parce que c'est un peu gaga que souvent décrire ça se fait de moins en moins justement ça s'est perdu je veux dire la description des oeuvres c'est totalement perdu quand j'ai commencé la critique d'art plus personne ne décrivait les oeuvres c'était une chose entendue enfin je veux dire pratiquement et je trouve que l'effort de décrire une oeuvre ne serait-ce que dans un espace de conversation c'est lui redonner une vie et une possibilité justement presque d'existence critique mais je l'ai fait pour ça parce qu'évidemment j'ai la bande parce que j'ai en train d'écrire celui donc j'ai la bande chez moi enfin la bande de ma disque bon mais je trouvais que c'était d'abord j'aurais demandé l'autorisation il m'aurait dit non et c'est pas je trouve que c'est vraiment le minimum le minimum du minimum de respecter les conditions c'est comme quand on vous donne un chapitre d'un livre qui n'est pas terminé vous ne balancez pas vos copains online bon là c'est tout terminé simplement c'est une des conditions et j'ai trouvé ça d'autant plus remarquable c'est pour ça que c'est toujours les exceptions qui confirment la règle mais enfin c'est quand même bien qu'on ait des exceptions c'était d'autant plus remarquable dans le contexte de Dora qui était l'ouverture donc du musée arabe d'art moderne de Sheikh Hassan et d'une exposition organisée en parallèle dans laquelle on avait invité 23 jeunes artistes arabes où bon les critères étaient un peu flous qu'il est dans ce contexte là vraiment fait encore non je voulais dire comme au moment c'est idiot parce que c'est pas la question justement d'être au moment mais il a fait la pièce la plus précise à date là où il en était et voilà donc ça veut dire que même dans des contextes où tout le monde pourrait se laisser aller joliment on peut faire son boulot aussi parce que je crois qu'il ne faut pas héroïser on fait chacun notre travail on est voilà et que si on n'arrive plus à le faire ou qu'on n'a plus vraiment que c'est une douleur de le faire une douleur non productive parce qu'on souffre tous mais une douleur qui n'est que mauvaise quelque part il faut faire autre chose sur ce moment si vous trouvez que c'est un moment je vous laisse par responsabilité merci 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 Merci.